Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver après ces longs mois d'absence Donc je vais faire simple, cette vidéo est là pour expliquer ce qui s'est passé Après ma vidéo du mois de... je sais plus quel mois d'ailleurs J'ai passé une vidéo il y a 7 mois exactement Qui disait que j'avais fait une rechute Après cette rechute, je n'ai pas refait de vidéo et j'étais très peu sur les réseaux sociaux Pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils doivent savoir que j'ai beaucoup mis à jour mon statut Et que j'ai quand même dit ce qui s'était passé en globalité Mais j'ai pas eu la force de refaire une vidéo Parce que là en ce moment je suis... enfin je vais vous expliquer Donc me revoici après 7 mois d'absence et je suis désolée Donc pour commencer, je me sens un peu gênée parce qu'en fait j'aurais dû vous donner des nouvelles bien plus tôt que ça J'aurais pas dû ne pas laisser ma chaîne avec rien Parce que je sais qu'il y a quand même trente et une personnes qui me suivent C'est pas non plus énorme mais je sais que ces personnes me suivaient et voulaient savoir Enfin si ça allait, si j'avais réussi à prendre le dessus ou quoi Et donc cette vidéo, elle est là pour que vous trouvez que oui et non J'étais pas protégée, comment dire Disons que j'ai senti venir la rechute Je me sentais pas très bien, même si j'essayais de faire avec évidemment Mais je pensais pouvoir être apte à aller au dessus de tout ça en fait Mais évidemment ça s'est pas passé comme je le voulais Et ça se passe jamais comme je veux de toute manière Donc par conséquent, la rechute a été vachement violente Et résultat des courses, j'ai été hospitalisée pendant deux semaines à peu près Donc pendant cette période ça a été très 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 dur Parce que j'ai été hospitalisée au service psychiatrique Donc déjà quand tu rentres dans un service comme ça Tu ressors pas comme ça C'est très très compliqué quoi Et je suis rentrée, je suis pas rentrée par mes propres choix en fait Malheureusement c'est mon petit ami Mon ami et ma maman Qui ont dû faire ce choix Parce que je n'étais pas apte A faire le bon choix à ce moment là J'étais beaucoup trop Dans la noirceur on va dire Du coup j'étais Quand j'étais hospitalisée le jour même J'étais très très en colère Contre eux Mais après plusieurs mois J'ai compris du moins Qu'ils avaient raison Ils ont bien fait de faire ça Parce que ça m'a aidé quand même Me recentrer sur moi Et les médecins ont pu changer le traitement que j'avais Et par conséquent Mieux Me sentir mieux Et plus avancer dans ma dépression Donc j'ai été hospitalisée C'était pas du tout le but du Enfin voilà quoi C'était pas prévu dans mon agenda On va dire Et ça a été très très dur Donc les premiers jours C'était pas de téléphone Pas d'internet Pas de nouvelles des proches Donc ça a été très difficile Parce que je suis une personne Qui est vachement Accrochée à ma famille En fait J'avais plus de nouvelles De mon petit copain J'avais plus de nouvelles De ma maman Et je suis énormément Accrochée à eux Et le fait de ne pas avoir De nouvelles d'eux Ça m'a J'ai pété un plomb J'ai pété un plomb Dans l'hôpital même J'ai refusé de manger J'ai failli me battre Et quand je tournais en rond Comme un lion dans une cage J'avais une chambre toute seule Heureusement Parce que je pense que Si j'avais partagé une chambre Avec une autre personne Ça aurait été plus difficile pour moi Après ça C'est encore autre chose Mais C'est vrai que ça a été Très difficile Après ces deux jours J'ai pu enfin avoir Mes proches Et j'ai subitement Commencé à faire des câlins Je me suis rendu compte Que c'était devenu important Pour moi en fait Donc j'ai eu le besoin De faire ressentir Mon amour pour eux Et à quel point Ils étaient importants pour moi Donc à ce moment là C'est la première fois Que je faisais un câlin à mon père Et que je leur disais Je t'aime en fait Donc ça a été révélatif Sur ça Je sais pas si ça se dit comme ça Donc sur ce côté là Ça allait Par contre Les jours suivants J'étais un peu à l'ouest Comme j'ai changé de traitement C'était un traitement plus lourd Donc au lieu de prendre De l'orazepam C'est à dire Des anxiolystiques par jour J'en prenais quatre Ce qui me faisait Que au début J'étais Waouh Pour une personne normale C'est très 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 dur Mais je ne suis pas une personne normale Moi on s'est rendu compte Que mon corps est supporté Complètement Cette charge Parce que logiquement Quand t'es à quatre De l'orazepam T'as pas La force de te lever de ton lit Entre parenthèses Je dis ça évidemment Et moi c'est tout le contraire J'avais la pêche Mais ça c'était après l'hospitalisation Je me suis beaucoup reposée J'ai essayé de me remettre en question Sur beaucoup de choses Tout ça Mais d'un côté J'y arrivais pas Parce que j'avais Beaucoup de visites de mes proches Et je leur en veux pas du tout Parce que c'est moi qui l'a demandé C'était nécessaire pour moi Donc j'étais seule Seulement le soir Et le matin Je suis désolée si ça coupe Mais comme d'habitude J'ai toujours pas changé De caméra Depuis le temps Parce que j'avais d'autres chats A fouetter Et bah voilà quoi Donc c'est normal S'il y a des petites coupures De temps en temps Donc je disais J'ai eu beaucoup de visites Durant cette hospitalisation Donc j'ai pas pu vraiment réfléchir A comment me soigner Ensuite quand je suis revenue Chez moi c'était différent J'avais des restrictions Je devais Comment dire Normalement je devais me lever Pas trop tard Je devais me coucher pas trop tard Je devais manger sainement Pas trop lourd Tout ça Tout ça Tout ça Enfin Evidemment j'ai pas J'ai pas respecté tout ça Non pas parce que j'avais pas L'envie de m'en sortir Mais parce que ça me correspondait pas Ce que je veux dire par là C'est que moi je suis quelqu'un Qui a besoin Enfin surtout maintenant Depuis que j'ai plus mon travail Parce que oui Depuis ce fameux jour Je n'ai plus de travail J'ai été virée Donc beaucoup de choses se sont passées Et j'ai pété un plomb Donc j'ai décidé qu'en gros Je vivrais ma vie comme je voulais Donc c'est à dire Je vis plus souvent la nuit Que le jour Je dors pas beaucoup la nuit J'ai malheureusement pris du poids Je pense que ça se voit Mes cheveux ont poussé Et Bah voilà C'était juste J'ai fait Cette vidéo a été faite rapidement Juste pour vous dire que je vais bien Que je continue à me battre Contre la dépression Et que je vais continuer à remettre des vidéos Sur ma chaîne Je vais acheter Un nouvel objectif Pour mieux faire mes vidéos Parce que là je n'en peux plus De celui-là C'est très compliqué Et Donc je vous expliquerai Tout ça en détail Dans une prochaine vidéo Je vous souhaite également Bon courage Pour cette période de Covid-19 Heureusement nous ne sommes plus en confinement Mais je ne veux pas m'attarder Parce que ma caméra va s'éteindre Je vous aime très fort Je ne vous ai pas oublié Sachez-le Il fallait juste que je fasse une pause Donc je vous revois très bientôt Avec des nouvelles vidéos Peace and love les gens Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021